Bonjour François Salvadori, merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous. Avant de commencer cet entretien et d'évoquer vos travaux dont nous avons parlé sur Digest, je vais commencer par vous présenter. Vous êtes docteur en virologie et immunologie à l'université de Bourgogne. Vos travaux s'orientent vers les sciences humaines et en particulier les controverses touchant à la vaccination. Vous avez écrit avec Laurent Rivignot ce livre Antivax, la résistance aux vaccins du 18e siècle à nos jours dont nous allons parler ensemble. Dans ce livre vous vous attachez à décrire la genèse et l'évolution des mouvements antivaccins depuis le 18e siècle jusqu'à aujourd'hui. Finalement à l'heure où la question des vaccins fait débat, fait rage, vos analyses rappellent que les oppositions contemporaines réactives des arguments et des phénomènes sentient. Alors pour commencer et peut-être et en première question, pour quelles raisons avoir tenté de retracer l'histoire de l'antivaccination ? Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste de ce projet ? Alors c'est un projet déjà ancien puisque je pense qu'il date d'avant, qu'on parle vraiment beaucoup des antivaccins en France, il date surtout d'avant la crise Covid. Et donc en fait c'est un travail que j'ai mené avec mon co-auteur, donc Laurent-Henri Vigneault, un historien des sciences, dans la maison natale de Pasteur à Arbois, donc dans le Jura, pour étudier des archives qui étaient jusqu'alors assez méconnues, même complètement inconnues. Et en fouillant un petit peu dans cette maison et dans les archives, on s'est rendu compte que Pasteur avait beaucoup plus de détracteurs que ce que le mythe autour de Pasteur veut bien laisser croire en France en tout cas. Donc c'est pas le personnage qui a inventé la vaccination d'une part, et ce n'est pas non plus le personnage adulé de tous, le grand héros national qu'il est maintenant peut-être. Donc en tout cas la vaccination ne faisait pas l'unanimité du temps de Pasteur, comme lui-même ne faisait pas l'unanimité. Il avait contre lui en particulier des ligues anti-vaccins déjà assez bien structurées au niveau européen, pas en France mais au niveau européen. Il avait contre lui les anti-vivisectionnistes, c'était un courant assez fort à ce moment-là. Il y avait aussi des opposants politiques, des opposants personnels, ceux qui critiquaient sa théorie des germes, ceux qui critiquaient ses travaux sur les vaccins également, en particulier parce qu'ils n'étaient pas médecins. Donc en fait c'est un moment en particulier, peut-être le moment Pasteur, mais ça nous a mis la puce à l'oreille d'une certaine façon et on s'est dit c'est finalement l'histoire des anti-vaccins dont on commence à parler un peu en France et aux États-Unis et en Angleterre. C'est quelque chose d'ancien et on s'est rendu compte que c'est à partir de ce moment-là, on s'est un peu lancé ce défi, quand ça a commencé, comment, sous quelle forme, et est-ce que finalement il n'y a pas une constante historique à tous ces mouvements, à toutes ces opinions ? Et c'est ce qu'on s'est un petit peu en effet attaché à montrer dans le livre. Et alors justement, comment cela s'explique ? Quels sont les points de départ de ces mouvements ? Sur quels critères et sur quels fait s'appuie-t-il ? Alors en fait, si on veut faire un retracer à grands traits notre histoire des anti-vaccins, on a trouvé quatre ou cinq motifs qu'on retrouve depuis le début. Les premiers historiquement qui ont moins d'importance actuellement mais qui n'ont pas complètement disparu, ce sont des motifs religieux. C'est-à-dire que la vaccination était vue comme une sorte de déni de la providence divine, un argument je pourrais appeler providentialiste. Alors tous les chrétiens n'étaient pas unanimes pour dénoncer ça, puisqu'une partie des chrétiens disaient aussi qu'on avait la vie donnée par Dieu et donc on était en devoir de se conserver en vie. Donc si c'était un moyen de se conserver en vie, eh bien, utilisons-le. Donc en fait, l'Église était très partagée, n'a pas pu trancher. En fait, c'est un argument qu'on trouve toujours et qu'on trouve en particulier actuellement dans certains mouvements sectaires de toutes les grandes religions, mais aucune grande religion actuellement dans le monde ne met en avant les arguments anti-vaccins. Petit à petit, les arguments anti-vaccins ont dérivé sur, pardon, les arguments plutôt de type religieux ont dérivé sur le côté « la nature bonne-mère ». La nature ne peut être que bonne et donc finalement utiliser l'artifice vaccinal pour s'opposer à une maladie naturelle était assez mal vu. Donc c'est un argument philosophico-religieux, mais qui tient à la nature. Et ça, sous sa forme contemporaine, c'est l'argument des écologistes au sens large, ou plutôt au sens très précis des écologistes, certains écologistes militants, qui restent très méfiants vis-à-vis de la vaccination dans tous les pays du monde. Donc l'argument naturaliste. Après, quand la vaccination est devenue une pratique plus scientifique, donc je dirais grossièrement après Pasteur, il y a eu tous les arguments de gens qui ont défendu d'autres motifs scientifiques, ce qu'on pourrait appeler des motifs alterscientifiques ou pseudo-scientifiques, donc s'appuyant sur une science non partagée par tous, une science un petit peu parallèle parfois, mais utilisant quand même des arguments scientifiques ou pseudo-scientifiques pour défendre leur anti-vaccinisme. Donc ça, c'est toujours d'actualité et on l'a vu particulièrement avec la crise Covid, avec des personnages vraiment très à côté de la science officielle, entre guillemets, qui ont utilisé des vaccins ou des médicaments non autorisés pour finalement mettre en avant une certaine autonomie par rapport à la science que tout le monde partage, que la plupart partagent. Donc tout un tas d'arguments qui ont à voir avec des conceptions particulières de la science ou du système scientifique, la façon de publier, etc. Enfin, mais c'est également très important actuellement, il y a eu des mouvements qui se sont vraiment structurés face à la vaccination suite à l'obligation vaccinale. Les premières obligations vaccinales ont été édictées par les Anglais en 1853, évidemment contre la variole, avec la vaccination antivariolique. D'autres pays ont suivi la France assez tardivement, puisque ce n'était pas avant 1902 et encore en application sans doute pas avant la Première Guerre mondiale, la fin de la Première Guerre mondiale. Et en fait, on peut remarquer que toutes ces obligations ont été à l'origine du durcissement et même de la formation de véritables ligues anti-vaccins. La première ligue anti-vaccins est née en Angleterre suite aux lois d'obligation. Et elle a poussé d'ailleurs les Anglais à revenir sur cette obligation dans les années 1870, ou en tout cas en proposant aux parents des moyens d'éviter cette obligation. Et puis en France, on peut penser que la Ligue nationale pour la liberté de vaccination, une ligue qui existe toujours, la LNPLV, s'est formée en particulier suite à l'obligation du BCG dans les années 1950, donc un siècle après l'Angleterre. Et dans plusieurs endroits, des moments comme ça politiques forts où l'État revendique l'obligation, enfin demande aux citoyens de se faire vacciner de façon obligatoire, et en général assez cristallisant de mouvements existants, mais en tout cas pas organisés. Donc en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler des motifs politiques de rejet de la vaccination, de rejet de l'obligation. Et à côté de ces motifs politiques, et de façon peut-être aussi plus contemporaine, il y a bien sûr le rejet de l'industrie pharmaceutique, de tous ces profits qui sont très souvent dénoncés actuellement, le vaccin étant d'une certaine façon le symbole de Big Pharma. Et ces différentes branches, à partir de quel moment ou de quelle période a-t-on pu parler de mouvements ? Comment ont-elles réussi à se structurer ? Est-ce qu'il y a structuration ? Alors il y a eu structuration sous forme de ligue, oui. En Angleterre, vraiment, juste après l'obligation vaccinale, donc au milieu du XIXe siècle. En France, cette première ligue anglaise, elle s'est répandue dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis, au Canada, dans d'autres pays européens, par exemple comme la Belgique. Et face à Pasteur, par exemple, à la fin du XIXe, il y avait un certain Boins, qui était le président de la Ligue internationale contre la vaccination. Mais à ce moment-là, les Français n'avaient pas vraiment de ligue à eux, structurée. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, la Ligue française, elle s'est formée en 1954 ou 1953, juste après l'obligation du BCG. C'est assez souvent lié quand même à un régime, enfin comment dire, à un discours autoritaire ou à même une législation sur l'obligation vaccinale. D'accord. Si on fait le lien avec les méfiances actuelles autour de la vaccination Covid, est-ce qu'on peut identifier certains points communs, certaines constantes ? Alors, par rapport aux arguments que j'ai donnés, l'argument religieux est vraiment très peu présent. Actuellement, dans le monde, les arguments religieux contre la vaccination s'observent surtout au Pakistan, Afghanistan, chez les talibans, qui ont été jusqu'à tuer plusieurs dizaines de vaccinateurs, qui étaient à la fois… Donc c'est pour des motifs religieux, certes, mais aussi qu'on pourrait qualifier de politiques. Voilà, le vaccin étant le bras, pour le faire rapide, le bras armé de l'apérialisme américain. Donc c'est quand même un peu plus compliqué que seulement religieux. Mais par rapport à Covid, vraiment très peu de choses. Alors très très récemment, j'ai entendu que certains chrétiens intégristes ont dénoncé le fait que certains vaccins Covid étaient fabriqués à partir de cellules humaines, de cellules fétales humaines, et que donc finalement, quand on se faisait vacciner, on cautionnait des avortements ou des choses comme ça. Donc ça, ça arrive de temps en temps. C'est à peu près les seules traces qu'on ait actuellement d'arguments religieux anciens. Donc par rapport à Covid, c'est vraiment très très minoritaire. Ce qu'on va trouver par rapport à Covid, des arguments historiques, c'est l'argumentaire anti-Big Pharma. Donc ça, assez présent. C'est-à-dire, en plus là, on a eu quand même des industries qui ont été assez largement financées par les États. Je dirais heureusement, autrement, on ne serait pas allé aussi vite. Mais de ce fait, bien sûr qu'il va y avoir des royalties, bien sûr qu'il va y avoir des entreprises qui vont gagner de l'argent et comment pourrait-il y en être autrement. Donc il y a tout le débat sur les brevets qui, peut-être, en effet, va éventuellement calmer quelques discours, mais pas sûr. Donc ça, c'est quelque chose d'assez présent. Ce qui est également, ce qu'on trouve beaucoup, et ça a été un peu médiatisé, c'est le discours un peu médecine naturelle. Donc on a des personnages qu'on pourrait presque appeler des gourous qui défendent des régimes crudivores, des régimes alimentaires crudivores, qui répandent l'idée que peut-être un simple traitement à la vitamine C ou D ou je ne sais quoi pourrait protéger cette maladie à la place du vaccin. Donc l'argument naturaliste est toujours là, l'argument anti-Big Pharma est là, et puis on brandit aussi le spectre du pass sanitaire qui a été critiqué, l'idée que l'État peut-être un jour pourrait nous obliger ou pourrait obliger le personnel de santé à se vacciner, ce qui est évidemment très très mal ressenti en général. Donc des choses qui sont quand même assez courantes qu'on retrouve là. Par rapport à la science aussi, c'est très important de voir que M. Raoult et d'autres ont surfé sur des propositions alternatives à ce qui était proposé à la fin de l'année dernière, enfin au milieu de l'année dernière, c'est-à-dire pas grand-chose était proposé honnêtement avant les vaccins, et Raoult lui-même a été assez sceptique sur la possibilité que le vaccin puisse nous tirer d'affaires. Donc même s'il n'est pas réellement anti-vaccin lui-même, il a été en fait rejoint, voire manipulé, voire récupéré par des citoyens anti-vaccins qui se reconnaissaient dans le discours un peu paradoxal du professeur Raoult, largement monté en épingle par les médias évidemment. Petit aparté sur son cas, il me semble qu'il est anti-vaccin de manière plus large, qu'il l'était déjà avant le Covid ? Alors, sa position est très ambiguë, il fait partie des gens qui disent « je ne suis pas contre les vaccins mais ». Et ça en fait c'est un type de discours qu'on entend assez souvent, je ne suis pas contre les vaccins mais, le professeur Joyeux dit ça également, le professeur Montagnier l'a dit, donc c'est des gens qu'on peut quand même me qualifier de proche de la sphère des anti-vaccins. Je pense qu'il est plus récupéré qu'il naît lui-même, parce que très honnêtement il a vacciné, il est vacciné, il met pas mal en cause la politique d'obligation vaccinale sur les 11 vaccins, il considère que sur les 11, il n'y a pas forcément 11 qui sont tous très très utiles. Donc il a écrit un bouquin qui s'appelle « La vérité sur les vaccins » ou quelque chose comme ça. Donc le titre laisse penser que, quand on met en avant la vérité, c'est toujours un petit peu étonnant. Mais pour être très honnête, je ne pense pas qu'il soit vraiment anti-vaccin, mais il est clairement récupéré. D'accord. Si on se place plutôt sur le plan individuel, quel est le profil un peu de l'anti-vax ? Quel est son portrait robot ? Alors ça, c'est très difficile. Les sociologues se sont arrachés les cheveux, ils ont beaucoup de mal à le faire. Ça dépend vraiment du type d'anti-vaccinisme, parce qu'il y a les militants, il y a aussi seulement les méfiants. Alors, pour ce qui est de Covid, l'observatoire, la fondation Jean Jaurès et puis l'observatoire dont j'ai oublié le nom, enfin bref, tout ce cercle de sociologues qui s'intéressent aux anti-vaccins, ont essayé de dresser un portrait robot à la fin de l'année 2020 de l'anti-vax Covid. Donc, c'est plutôt une femme. Alors ça, c'est quelque chose qu'on trouve assez souvent, parce que les femmes, enfin la vaccination fait référence le plus souvent à la vaccination des enfants, et les femmes sont encore largement en charge dans les familles de la vaccination pédiatrique de leurs bébés, de leurs enfants. Et donc, elles se sentent une mission la plupart du temps, c'est plutôt elles qui vont prendre des décisions dans les foyers encore par rapport à ça, et c'est peut-être pour ça qu'elles expriment beaucoup plus que les hommes de défiance vis-à-vis des vaccins, donc plutôt une femme, sociologiquement difficile, c'est-à-dire que d'après ces sociologues, il n'y a pas de portrait, enfin on ne peut pas les classer QSP+, QSP+, etc. D'autres études montrent que c'est plutôt middle class, c'est-à-dire des gens qui ont accès à l'information, enfin à des informations, à internet, qui pensent avoir la possibilité d'avoir leur propre opinion, et qui, alors par exemple typiquement des enseignants, des enseignants du primaire, des infirmières, des kinés, donc plutôt middle class, donc ça n'a pas été revérifié spécifiquement pour Covid, puisque Antoine Bristel dit plutôt que c'est trans classe, mais pour d'autres vaccins c'est quand même assez nettement middle class, et pour Covid c'était assez corrélé avec les opinions politiques, donc beaucoup plus de gens qui sont dans l'opposition, dans les extrêmes, anti-européens par exemple, puisque comme ce vaccin a été largement géré par l'Europe, les anti-européens se sont pas mal exprimés là-dessus, et puis il peut y avoir aussi bien des militants écologistes assez radicaux, des militants de la France insoumise, et des militants d'extrême droite. Mais Mme Le Pen a été, enfin au début elle était très très méfiante sur les vaccins, et maintenant elle se méfie de ce qu'elle dit, je pense, parce qu'elle veut apparaître, elle veut être présidentiable, et donc elle a changé son discours, je ne sais pas si c'est du discours ou si c'est ce qu'elle pense. En tout cas, pas mal de militants du Front National sont plutôt réticents. Est-ce qu'on peut revenir sur le cas justement des professionnels de santé qui refusent la vaccination ? Comment l'expliquer ? Est-ce que c'est dû à un degré trop important de savoir, et donc ils prennent les obligations vaccinales de haut ? Ça, ça peut être vrai pour certains médecins, mais c'est pas, par rapport à Covid, les médecins là sont vaccinés, je pense qu'ils ont eu aussi très peur, franchement ils se font vacciner. Le personnel de santé qui se fait peu vacciner, ce sont les infirmières et les aides-soignantes. Et là, c'est frappant, c'est vraiment très peu, à tel point qu'actuellement dans les EHPAD et dans les hôpitaux, c'est un vrai problème, puisque les clusters, les nouveaux cas, malheureusement, démarrent à partir le plus souvent en personnel de santé. L'Italie a pris la décision décisive de rendre obligatoire cette vaccination Covid chez le personnel de santé. En France, ça ne se fait pas. Alors, pour avoir discuté lors de débats, ou personnellement avec des gens qui sont infirmiers ou aides-soignants, surtout des femmes, c'est clairement un moyen de faire grève. C'est clairement un moyen de dire, bon, le système de santé nous considère comme rien, ils refusent, les grenelles de la santé a donné très peu, de leur donner très peu, finalement, d'argent, ni de reconnaissance. Donc, elles pensent que finalement, dire non à cette vaccination, eh bien, c'est leur moyen de faire grève. Il y a une infirmière de Dijon qui l'a dit presque aussi clairement que ça sur un plateau, sur un débat auquel j'ai assisté. C'est un peu l'idée que j'avais. J'étais assez surprise d'entendre qu'elle le disait aussi clairement que ça. Pourquoi j'avais cette idée ? Parce qu'en fait, si on regarde l'adhésion à la vaccination dans le personnel de santé, on adhère d'autant moins qu'on est en bas de la hiérarchie du système de santé. Donc, les aides-soignantes, vraiment très très peu, y compris dans les EHPAD. Quand une EHPAD arrive à vacciner 30 à 40 % de ces aides-soignantes, elle est contente. Les infirmières, on arrive à 40, 45 % pour cette maladie-là. Ça a l'air d'être un petit peu en augmentation. Et les médecins se sont bien fait vacciner. Enfin, 100 %, mais pas mal. D'accord. Et est-ce qu'il existe des différences entre pays dans l'attitude par rapport à la vaccination ? Comment la France se situe sur ce plan-là ? Est-ce que les Français sont-ils plus anti-vaccins que d'autres ? Alors, depuis qu'on mesure ça, c'est-à-dire depuis, je dirais, après 2015, assez récent, les grandes enquêtes internationales qui sont dues au fait que l'OMS s'est rendu compte à ce moment-là qu'on avait un problème d'observance, enfin d'adhésion à la vaccination, c'est devenu aussi un problème de science humaine, finalement. L'OMS a pris ça en charge et a commandé, pas directement, mais en tout un certain nombre d'agences, en particulier anglaises, ont fait des enquêtes internationales sur l'adhésion à la vaccination. Et dans plusieurs de ces enquêtes, plusieurs années de suite, 2016, 2017, 2018, la France était en tête des pays qui proclamaient que les vaccins n'étaient pas sûrs. Donc, la France a été plusieurs fois montrée du doigt comme le champion du monde de l'hésitation vaccinale. Donc ça, en fait, c'est ce que les gens disent. Est-ce que, vraiment, il y en est de même dans leur pratique ? On a des taux de couverture vaccinale qui sont insuffisants par rapport à beaucoup d'autres pays. Ça, ça se mesure vraiment pour les vaccins qui ne sont pas obligatoires. Je pense, par exemple, au papillomavirus, je pense à la grippe. Donc, on a des couvertures vaccinales qui sont faibles. Donc, oui. En revanche, quand, par exemple, en janvier 2018, la ministre de la Santé, Agnès Guzain, a rendu 11 vaccins obligatoires chez les bébés. Avec mon co-auteur, on s'était dit, à la lumière de ce qu'on avait vu dans l'histoire, que ça allait être une levée de bouclier. Et en fait, non. Il y a eu, je crois, une manifestation qui a été un fiasco. Il y a eu beaucoup de gens qui ont écrit des choses sur les réseaux sociaux, évidemment. Mais il n'y a pas eu vraiment de levée de bouclier, de gens qui sont allés manifester dans la rue comme on a pu le voir en Italie, par exemple. Donc, ça n'a pas été si violent que ça. Donc, peut-être que, finalement, quand on demande à un Français de dire s'il est pour ou contre la vaccination, comme la vaccination est quand même souvent vue comme obligatoire, donc demandée par l'État, c'est une façon de dire que la politique sanitaire ne lui convient pas. Et peut-être même de dire que la politique en général menée plus largement ne lui convient pas non plus. Et ça rejoint ce que les sociologues récemment ont observé que, finalement, c'était une position plutôt correspondant à des votes extrêmes. D'accord. Est-ce que la question de l'anti-vaccination peut être accentuée par le fait que ça répond à des maladies qui, finalement, n'existent plus ou sont devenues plus rares ? On pense, par exemple, à la difthérie, au tétanos, ce genre de choses. Oui. Alors là, on a tendance à dire, en effet, quelque chose qui est à la fois vrai et faux, c'est-à-dire que les vaccins sont victimes de leur succès. C'est-à-dire que quand la maladie n'existe plus, les gens ne voient plus l'intérêt de se faire vacciner et surtout, ils ne voient plus que les effets secondaires éventuels du vaccin. Pour la polio, ça peut se comprendre, même si une partie des gens ne connaissent pas la vérité scientifique derrière tout ça. Mais pour la polio, finalement, quand on a utilisé, on utilise encore dans certains pays pauvres, les vaccins oraux, les vaccins sur un sucre ou les vaccins, comme on voit au Pakistan, des campagnes vaccinales beaucoup plus faciles à faire parce que ce n'est pas des injections. Ce vaccin, il est vivant et malheureusement, de temps en temps, je crois, un cas sur un million, ça reste très rare, mais il peut donner, il peut redevenir, enfin, étant vivant, il peut redevenir vraiment virulent et donc dangereux. Et donc, il a pu donner quelques poliomyélites dans le monde et dans certains pays qui ont éradiqué la polio, il peut rester des polios vaccinales. Donc, ça, c'est sûr que ce n'est pas un bon argument. Enfin, je veux dire que c'est contre-productif. Et là, ça ne fait pas mentir, enfin, ça donne plutôt raison aux gens qui diraient qu'il y a plus de risques à se faire vacciner qu'à la maladie elle-même. Donc, il y a un moment donné, il y a eu des moments historiques comme ça où, par exemple, la vaccination antivariolique en France, à un moment donné, était plus risquée que d'avoir la variole parce que la maladie était quasiment éradiquée et le vaccin antivariolique, même sous sa forme du XXe siècle, restait quand même avec pas mal d'effets secondaires. On tolérait plus d'effets secondaires en même temps. Là, actuellement, un sur un million devient insupportable. Bon, voilà, c'est toujours le problème de la balance bénéficierie. Ce qu'on peut accepter au niveau collectif, individuel, ce n'est pas la même chose, etc. Donc, oui, les vaccins sont victimes de leur succès, ça c'est sûr. Mais, moi, ce que j'observe, c'est que les vaccins les plus critiqués sont finalement contre des maladies qui sont loin d'avoir disparu. L'hépatite B, le cancer du col de l'utérus et d'autres types de cancers liés au papillomavirus, la rougeole, ce ne sont pas des maladies qui ont disparu, c'est même des maladies qui reviennent, comme le cas de la rougeole. Donc, c'est à la fois vrai et faux. Vous parliez de la fameuse balance bénéfice-risque. Comment est-elle évoluée historiquement ? Et comment a été perçue, en fait, la dangerosité sanitaire des vaccins ? Est-ce que vous avez pu noter des évolutions ? Ce débat-là a commencé très tôt, puisque on pourrait dire que les premiers qui ont posé les termes du débat balance bénéfice-risque, ce sont d'Alembert et Bernoulli. Bernoulli est un mathématicien, d'Alembert un philosophe, mais aussi un scientifique. Alors, tous les deux étaient globalement pour la vaccination de l'époque, qui était en fait l'inoculation de la variole. Cette inoculation de la variole, elle consistait à inoculer sous la peau un peu de pus venant d'un varioleux, et donc elle était dangereuse. Mais elle protégeait plus qu'elle le donnait de risque, mais avec des taux totalement insupportables actuellement. C'est-à-dire que la varioleisation devait tuer une fois sur cent, quand même, et la variole une fois sur cinq, à peu près, une fois sur sept, une fois sur cinq. Donc, on a bien un balance en faveur de la vaccination, mais pas du tout dans les termes actuels. Et donc, il était normal de poser finalement cette question. Donc, le grand débat, c'était de Bernoulli, qui lui avait fait uniquement un calcul statistique, et qui a montré que sur une génération, on gagnait tant de personnes. Et donc, bien sûr, il avait raison. Les maths thématiques lui donnaient raison. D'Alembert disait que oui, il avait raison sur le fond, mais qu'il fallait aussi penser à l'individu. Et en particulier, il a mis en avant le père de famille qui prenait la décision de vacciner son enfant, et qui peut-être allait le tuer, et donc en avoir une culpabilité éternelle, alors que si finalement c'était le sort qui lui avait envoyé cette maladie, pour le père, la question ne se posait pas du tout dans les mêmes termes. Et donc, il a essayé de mettre en avant l'individu, alors que Bernoulli n'a parlé que de population. Et donc, en fait, ce grand dilemme entre le bénéfice individuel au prix éventuellement d'un effet secondaire ou d'un décès quand on était dans la période ancienne, ou très très rarement actuellement, est parfois difficile de la mettre en balance avec un bénéfice collectif. Surtout quand on s'imagine, et comme c'est souvent le cas, c'est très humain de se dire que la maladie, on ne l'aura jamais, ou alors on ne l'aura pas grave, parce qu'on est jeune par rapport à la Covid. C'est la position de quelques jeunes, ça a l'air d'évoluer actuellement, mais j'ai oublié de dire dans le portrait robot tout à l'heure des antivaccins Covid, il y avait aussi les jeunes, puisqu'ils ne se sentaient pas du tout concernés par cette maladie. Et là, tout le monde est surpris de voir que finalement, peut-être parce qu'ils ont hâte d'en venir à une vie normale, ils ne sont pas les derniers à se faire vacciner depuis qu'on a ouvert les centres en dessous de 30 ans. En dessous de 50 ans. Donc oui, pour finir, finalement, cette balance bénéfice-risque, elle dépend des moments, et il faut bien dire qu'actuellement, on ne tolère, et ça se comprend, on ne tolère aucun risque, et que de tout temps, il est difficile de faire un choix. Il y a un problème de temporalité, c'est-à-dire qu'on se dit que si on se fait vacciner, on va peut-être mourir dans 8 jours, alors que si on ne se fait pas vacciner, de toute façon, on n'aura sans doute pas cette maladie, et comme on a 20 ans, on ne l'aura pas gravement. Donc il faut penser uniquement aux autres dans ces cas-là, et je pense qu'autant, peut-être pour le personnel de santé, ça devrait être dans le logiciel, parce que ça fait partie des arguments quand on choisit d'être personnel soignant. Tout le monde parle beaucoup du care, mais là, en fait, il n'est plus du tout question de care, il est question d'avoir peur pour soi-même. Pour finir, et avec une dernière question, quelle solution émerge de la compréhension du mouvement anti-vax, et qu'est-ce qui servirait à augmenter l'adhésion à la vaccination ? Quels sont les enseignements que vous avez pu tirer de cette étude ? C'est évidemment très difficile. Ce qui semble... Oui, tout à l'heure, j'ai oublié de parler d'un... Peut-être ce qui peut expliquer le cas français, parce qu'on a dit que les Français étaient quand même assez largement anti-vaccins. On peut quand même voir que dans les 20 dernières années en France, il y a eu beaucoup de couacs, qui sont plus des couacs de communication que des problèmes sanitaires. C'est-à-dire qu'il y a eu, par exemple, un revirement entre deux ministres de la Santé de suite sur l'hépatite B. M. Douste Blasi, qui voulait donner le vaccin à tout le monde, et en particulier qui a instauré la vaccination scolaire, qui ne se faisait plus depuis longtemps. Dans les mêmes années, on a beaucoup plus dépisté les sclérose en plaques, donc on en a trouvé plus, et un lien causal a été fait, alors que c'était un lien temporel. Maintenant, ça a été prouvé par des dizaines d'études. Mais M. Kouchner, qui a été le ministre suivant, a eu un peu peur de ces associations de malades, et au nom du principe de précaution, peu de papiers, d'études suffisamment étayées étaient sorties à ce moment-là, et donc a dit stop à la vaccination scolaire, c'est prendre trop de risques. Évidemment, quand il y a un revirement comme ça, les gens disent qu'il n'y a pas de fumée sans feu, il y a quelque chose, puisqu'il l'empêche. Enfin, puisqu'il arrête la vaccination scolaire, c'est bien qu'il s'est passé quelque chose. Après, il y a eu le couac de la vaccination H1N1 contre la grippe. Mme Bachelot, qui finalement a commandé beaucoup de vaccins, avec le recul, on se dit qu'il n'y a pas forcément tort, mais sur le moment, beaucoup de Français lui ont donné tort, on regardait le coût des vaccins, et finalement 9% des Français sont allés se faire vacciner, alors qu'il y avait de quoi vacciner 100%. Donc bon, c'est sûr qu'il y a eu des discours assez flous sur les adjuvants, on a proposé des vaccins sans adjuvants, ce qui laissait croire aux gens que finalement l'adjuvant devait être dangereux. En fait, ce sont des problèmes de communication, pas des problèmes sanitaires. Il n'y a jamais eu de problème sanitaire en France avec les vaccins, en fait. Vraiment, dans l'histoire même, il n'y en a pas eu. Tout le pays en a eu, mais il n'en a pas eu. Et nous, on a quand même un énorme problème de communication, et on l'a revu là, cette année, avec les masques. Et donc, en fait, les discours contradictoires, ça fait que les discours contradictoires, les mensonges, tout le monde connaît l'affaire du sang contaminé, l'affaire de l'amiante, c'est-à-dire que les politiques et les politiques sanitaires ont menti pendant aux citoyens de façon réitérée. Et je pense que, du coup, les politiques sanitaires en France sont très très mal acceptées, sont très très critiquées systématiquement, et on a recommencé avec les masques. Et je pense que la vaccination Covid est partie sous de très très mauvais augures à cause de tout ça. Et ça peut sans doute expliquer que les Français sont très très mal classés. Si on leur demande leur avis, ils donnent leur avis sur les autorités sanitaires, ils donnent un avis très négatif. Donc là, je pense qu'il faut avoir des discours clairs. Et c'est particulièrement difficile quand on est en train de construire, enfin, en train de comprendre ce qui se passe avec le virus. Comprendre comment les nouveaux vaccins fonctionnent. Bon, après, il faut se dire que comme on a un champ, comment dire, un terrain expérimental à très très grande échelle, il y a peu de vaccins qui vont nous donner des résultats en termes d'effets secondaires et d'effets positifs aussi rapidement que Covid. Et là, maintenant, on en a. Et regarde ce qui s'est passé en Israël, où on obtient en population générale exactement le même résultat que tous les essais de phase 3 avaient montré, c'est-à-dire 95-96% d'efficacité. Un truc exceptionnel. Donc là, ça devrait lever les doutes. Mais bon, donc il faut avoir des discours clairs. Il ne faut pas changer de discours. C'est exactement ce qu'on n'a pas fait pour les masques. Il faut, à mon avis, beaucoup plus d'enthousiasme. Et là, en fait, la campagne vaccinale, elle a commencé en France très mal, avec même le professeur Fischer, qui dit même, les fervents défenseurs de la vaccination, qui étaient hésitants. Comme si, en fait, ils prenaient plus en compte l'idée qu'il ne fallait pas froisser les antivax plutôt que, qui représentent les vrais antivax, entre guillemets, militant 15% à tout casser. Les autres sont un peu méfiants, et je pense qu'on peut les convaincre, ou très adhérents. Et ces adhérents-là, on les a un petit peu découragés aussi, parce qu'on n'a pas pu leur donner de doses au moment où ils en auraient voulu. Donc, en fait, je crois que c'est Axel Kahn qui a dit ça très rapidement, et là, je rejoins pas toujours, mais là, je rejoins complètement là-dessus, on a manqué d'enthousiasme. Les mots... Donc, dans d'autres pays, on a eu, par exemple, en Italie, il y a eu une campagne un petit peu fleur bleue, un petit peu, peut-être, trop enthousiaste, mais bon, c'était tellement... Nous, on n'avait qu'un discours de méfiance, de prudence, c'était que ça qu'on entendait au début. Alors, maintenant que beaucoup plus de gens se sont fait vacciner, qu'on a un petit peu changé, qu'il y a eu des spots, ça va beaucoup mieux. Et quand on voit des politiques beaucoup plus sur deux, beaucoup plus enthousiastes, et que tout le monde, finalement, va maintenant connaître quelqu'un qui s'est fait vacciner, tout s'est bien passé, il a été un peu malade le lendemain, et puis il est protégé, on est en train de voir les courbes monter, et on va se retrouver, peut-être, dans quelques mois, comme les États-Unis, c'est-à-dire qu'on aura vacciné tous les gens qui voulaient, et il nous restera 10 ou 15 % d'irréductibles. Alors, c'est triste, parce que ces gens-là, peut-être, pourront garder le virus, le faire circuler, etc., mais on considère que si on a 80-85 % de gens vaccinés, on aura quand même une couverture vaccinale sans doute suffisante. Il faut que l'État prenne sa part, par exemple, pour d'autres vaccins, je pense que l'obligation vaccinale, elle aurait été encore mieux supportée par les citoyens si on voyait un engagement de l'État. La vaccination scolaire, ça n'existe plus, les médecins scolaires, ça n'existe plus, on oblige à la vaccination des bébés, mais les rappels ne sont pas suivis, on n'a jamais d'alerte, on n'a pas de carnet de santé électronique, on reçoit des messages pour vacciner son chat, mais pas pour se vacciner soi-même, enfin des tas de choses qui montrent que notre politique n'est pas à la hauteur de nos exigences et même de nos obligations, finalement. Parfait, merci beaucoup, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vais redire le titre de votre livre, Antivax, qui est paru aux éditions Vendémière et qui est à retrouver dans toute bonne libre. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501